Jean Kapinga Kabamba Wakashama, André Makiesse, Vien David Mambou, Antina, Vimbora Mambou, Belotimavou, mon petit soeur propre, réveillez-vous, Emet Dongala, Emet Dongala en Angleterre, je te salue en Emet Dongala, Maman soeur Victorine Bouyamba, Belotimavou, Angine Nabakaji, Femme d'Atenu Naraba Yvonne, réveillez-vous, 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 Robert Moukendi, réveillez-vous, réveillez-vous. Alors, tout singe à Pinsambe, à Soura. Fan Club Zola Chitala, avec soeur Victorine Bouyamba, grand merci, grand merci à vous. Voilà. Très chers compatiteurs congolaises, je vous salue, au nom de Seigneur Jésus Christophe, c'est encore moi, votre frère Kinjomou Kendi, le membre ensemble de l'UDPS, qui vient une fois de plus, très rapidement, très rapidement, parce que je n'ai pas assez de temps, et parler, faire l'émission, très rapidement. Alors, c'est un peu ça. Bon, on va essayer de construire les gens de l'UDPS. On va recadrer, on va recadrer ce kabyliste, le kabyliste de première heure, de sang, Alain Boulodjoa. Alain Boulodjoa. On va le recadrer. Il est moins intelligent. Voilà. Pour le recadrer. Et puis, on va vous parler du Président Féjisekedi au Tchad. Voilà. On vous a dit, les grandes choses se font chez nous. Et les Tchadiens ont découvert, le Président Tchadien a découvert la force tranquille Fachibétan. Pour Ayarutia, paix dans le mot canaïe, la concorde dans le mot canaïe, rétablir la souveraineté du peuple tchadien, et rétablir la légitimité des institutions au Tchad. Fachibétan. Président à Boulodjoa, paix dans le mot canaïe, paix dans le mot canaïe. Voilà. Et puis, si on aura le temps, on parlera du Kenya. Voilà. Routo, on va y avoir, on va y avoir. Alors, très rapidement, vous voyez, nous souhaitons que vous avez aimé. 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 Une critique. Une information. Voilà. L'élèvement, particulièrement, je n'aurai pas le temps d'en remercier. Parce que, même l'émission, parce que, je viens d'un deuil. On a perdu un frère d'Angleterre. Ndekonabisso Digi Kabongo. Qui est mort. Il sera aimé aujourd'hui. Aujourd'hui, le 26. Barocundé d'Angleterre. En tout cas, que son âme repose en paix. Donc, tous ceux qui n'ont pas aimé Ndongala, tous ceux qui n'ont pas Barron William, tous ceux qui n'ont pas Ndekolangaï Emesoussakani, Jean de La Fontaine. Je salue. Henri Christelle, mon frère Henri. Et maman Christelle et mon frère Jean-Marie Miesse. Je salue. Alors, fan club Zolachital. Sœur Victorine Mbouyamba, salue pour moi, embrasse pour moi, tous les membres de ce fan club. Et de grâce, Sœur Victorine Mbouyamba, envoie-moi les noms de quelques-uns. Je vais quand même les remercier. Voilà. Parce que notre objectif, c'est de sensibiliser le Congolais, rêver le Congolais, évidemment, en choquant certains Congolais. Je vous ai choqué quand je vous avais dit que je soutiens Nicolas Kazani. Nonobstant, ce qui se raconte autour de lui, je vous ai expliqué pourquoi. Bon, il y a une sœur. Je vais en revenir de ça. Non, revenir dans l'émission prochaine. Pour nous comprendre qu'il n'y a rien de tribaliste en soutenant mon village, en soutenant ma province. Il n'y a rien de tribaliste dans ça. Je vais vous expliquer ça dans l'émission prochaine. Alors, premièrement, nous avons un conseil dans la cadre de l'UDP. En tout cas, le secrétaire général Augustin Kabouya, il est au cadre du parti. En tout cas, l'UDP doit aller... Parce qu'on doit conserver le pouvoir le plus longtemps possible. On doit... On doit voir grand. C'est-à-dire, on doit dépasser le stade des postes. On a un ministre, un cabinet, un ministre. On doit dépasser le stade des postes. C'est le sous-développement. C'est la pauvreté. C'est-à-dire, on dit, on a une réflexion. Il y a un poste. On a un ministre. On a un pauvre éternellement. Vous serez des pauvres éternellement. Et vous ne saurez pas conserver le pouvoir le plus longtemps possible. La meilleure façon, c'est faire des projets à travers l'UDP. Tous les partis politiques le font dans le monde. Tous les partis. Ma partie politique, c'est-à-dire que les conservateurs, les conservateurs, dans l'Angleterre. Moi, c'est-à-dire que c'est un business. Il y a un casque à travers le monde. Voilà, donc, c'est un peu ça, Bande Moulangaï. Et voilà, donc, on doit avoir du projet. On doit avoir des PME, des petits témoins d'entreprise. Donc, il y a mon Akatia. Akatia Partina Bissot. Afin de capter, capter des fonds. Je ne parle pas de voler les fonds. Je dis capter des fonds que le gouvernement, évidemment, le gouvernement tongolais, dans lequel on trouve un grand nombre de nos ministres de l'UDP. ITP, Nizao de l'UDP. Premier ministre, Mama Jutoulouka de l'UDP. Donc, information, il faut tout capter une mission, tout capter ma information en haut, que le gouvernement mettra en exécution pour les grands travaux. Je vais vous donner un exemple pour être pratique. Pour être pratique. La piste est un exemple pour comprendre la philosophie. La rocade où il y a 60 kilomètres, c'est 300 millions. Dans 300 millions, il y a un exemple pour capter comment ? Je prends un exemple. Quel exemple ? J'ai un frère à moi, à Kinshasa, là-bas, Christian Kanyé. Kanyé Mecha, un homme d'affaires dans le Congo. Il y a un artiste, un artiste, un artiste, un artiste, un artiste, un artiste, un design. Il y a des architectes, il y a des maçons, il y a des peintres. Dans Katiwana, voilà. Alors, ils sont membres de l'UDP. Alors, le parti, on a partagé des postes politiques, c'est fini. Maintenant, le parti fait maintenant dimension du colo. Poto, parce que je vous avais dit, le pouvoir marche de paire avec les affaires, business. C'est comme ça. Alors, le parti, maintenant, il faut un répectorier. Si le membre a eu des peintres, il y a des gens qui ont des PME. Je vous donne l'exemple de Christian Kanyé. Il y a déjà un pays, maintenant, il y a des Kankairi. Il faut déjà avoir l'ongue avec le parti. Le parti, c'est un exemple. Est-ce que vous avez des membres ? Dans les Galie, dans les Ndjili, dans les Matongé, partout. Tout ça, il y a des membres. Alors, le parti, ils sont nombreux. Alors, maintenant, le parti, maintenant, va aller chercher des contrats. Évidemment, ça va se faire officieusement. Ce n'est pas officiellement. Une des peintres, c'est que vous allez contrater. Officieusement. C'est-à-dire, toi, là, le ministre Renabisso, va repasser l'information. Non ? Je prends un exemple. Vous êtes dans la roca de Toursala. Je prends un exemple. Il faut faire un poteau. Par exemple, un poteau. Il faut soutenir Zéla. Balancer le marché sur le... Balancer le projet sur le marché. Le contrat sur le marché. Il faut faire des informations. Il faut mettre un poteau à Toursala. Il faut faire des projets. Et... Voilà. Il faut que tu as un poteau. Il faut que tu as un poteau à couler à béton. Alors, à béton, par exemple, le projet que tu as un poteau à couler à béton, un projet, ça va coûter peut-être 5 millions de dollars américains. Je prends l'exemple. 5 millions de dollars américains. Alors, quand tu as un poteau à couler à béton, il y a le ciment, il y a les barres de fer. Voilà. Mais si tu n'es pas à Christian, quand tu n'es méchant, il est de l'une des fesses. Il y a mon... Il y a ma barre de mille, ma barre de fer, il y a combien ? Tu sais, tout papa, le projet est parti. Il sera millionnaire. plus qu'il y a mon poteau, il y a mon ministre. Voilà. Et quand, Christian, quand il y a une méchant, il y a un projet, il y a un bon, il y a ma barre de fer, il y a un poteau à béton, il y a un poteau à béton, il y a un poteau à béton. Et finalement, on doit avoir cette culture de l'excellence. Pas tricher, pas voler, parce qu'il y a un niamou niamouté. L'excellence. Il y a un autre chose pour suggérer que le secrétaire général, Christian, quand il y a une méchant, il y a un poteau, pour que nous n'y a pas, qu'il y a une méchant, quand il y a un niamou, dans le niveau de la partie, il faut que si Christian, il y a un poteau à béton, les travailleurs à béton, il faut que tu as une école du parti, l'école de la bataille, c'est une idéologie. Voilà. C'est comme cela que... Alors, quand il y a un autre contrat, il y a un poteau à béton, il y a un poteau à béton, il y a un poteau à béton, 500 000, 500 000, 500 000 livrer ma barre de fer voilà et ils doivent payer en retour la redévence au parti ce qui a 10%, ce qui a 20% de profit, du profit de bénéfice alors que ma dépense n'a pas bénéfice, ce qui a 10% la redévence y a parti ce qui a foutu t'es on a sous-contraté ce qui a triché au COSI on a le deuxième tour au Rosasso contraté donc il y aura maintenant des gens sérieux qui seront motivés évidemment positivement et bien on peut savoir mon contrat au fur et à mesure et on capte une partie de ces 300 millions de dollars américains, ça demande de l'intelligence ils peuvent réfléchir sur ça ils ont eu la partie, voilà la contribution à Kenji Oumu Kenji aux 8 partis Oyo au Kijou Moukina Lobby même en repas sanitaire général Augustin Kabouya voilà c'est très important le pouvoir marche de pair avec les affaires business comme nous avons un grand nombre de ministres on a la capacité d'obtenir les informations sur des contrats sur des projets et puis capter ces fonds et à dans le parti évidemment de l'autre côté il y aura les travaux qui vont se faire le développement c'est un peu ça un grand conseil que Dieu donne alors il y a un frère j'ai oublié son nom je veux voir son nom demain on va vous rappeler Bino Koumane de Gona Bissouana bon likez une émission s'il vous plaît bon likez bon likez s'il vous plaît likez on a une émission likez s'il vous plaît alors on a une émission sur Congo Buzz il y a notre frère qui s'il vous plaît Alain Bolo Djoa qui était en contradiction au débat avec Maître Moubiahi Maître Moubiahi et d'ailleurs j'ai aimé la manière Maître Bolo dans l'émission pour comprendre que Maître Moubiahi Oscar Moubiahi a enseigné a enseigné à Alain Bolo Djoa et le droit et la politique et l'histoire parce que Bolo Djoa est nul alors Bolo Djoa vous le savez c'est un tribaliste et un tribaliste haineux qui déteste ce fait Tisekedi parce que Tisekedi est un Moubiahi vous devez le savoir c'est connu de tout le monde en plus de cela c'est qui c'est un kabiliste un kabiliste c'est un vrai bourouette on m'a dit bourouette ma kabiliste va utiliser bourouette bâti il y a 18 ans mais il vit dans sa belle famille avant la belle famille c'est-à-dire moi si c'est-à-dire la famille avant la cour commune parce que Alain Bolo Djoa avant pendant 18 ans il n'a profité en rien en rien et il continue il y a il y a il y a évidemment bêtement sans intelligence le président Tisekedi alors il y avait un débat c'était pour soit pour le changement de la constitution mais il a il a il a il a il a commis beaucoup coup d'erreur c'est la raison pour laquelle je dis au-delà qu'il soit tribaliste et kabiliste c'est-à-dire une personne un congolais qui souffre d'un complexe d'infériorité face aux rwandais quand les rwandais sont venus ils ont créé des réseaux en faisant partie nous avons dit moi si mais le kabil la joseph a bauti il y a 9 si il était une femme mais le kabil est rwandais bauti il y a 12 15 le congolais sale de mauvaise qualité alors si il a il a commis des erreurs terribles c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que c'est un tribaliste mais il n'a de tout à sa bourrique le bourrique il n'est pas intelligent pas de probité intellectuelle en tout cas pas vous savez la probité intellectuelle marche de pair avec celle de la moralité donc il n'en a même pas alors qu'est-ce qu'il dit dans une mission dans une mission un lobby une épaisse a toujours travaillé avec le rwanda depuis 1990 en 1990 l'une épaisse a toujours travaillé avec kagame depuis 1990 en 1990 kagame n'a jamais été n'était pas le président c'était abhiarimana qui a été tué en 1994 voilà donc déjà confusion à moutou il ne connait pas l'histoire à morana alors on lui pose la question pourquoi parce que l'une épaisse a fait faire le pillage l'une épaisse a fait le pillage il y a 1991 1993 92 ou 93 quelque chose comme ça de pillage nous étions tous à Kinshasa le pillage au salemaki c'était fait par les militaires de Mokoutou militaires à despe n'a la vana dans la zone à la vana dans la zone à Kinshasa à Kankokono à Mona à Solane à Salapillage est-ce que l'une épaisse commande General Zimbi est-ce que tu sais que commande General Zimbi à Zagi Mbani commande à despe ça c'est quel genre de fausseté bah inepti terrible premier élément après il dit l'une épaisse était en contact avec le Rwanda avec Kagame il a essayé de racoler des trucs qu'il ne tenait pas debout heureusement mais il a démontré mais non si l'une épaisse et Etienne Tisegueni étaient en relation avec Kagame lorsque Laurent Désiré Kabila vient avec la fédelle avec les Rwandais Etienne Tisegueni qui devait être servie il fallait applaudir au contraire avec avec toutes les tueries tous les meurtres que les Rwandais faisaient à Kinshasa quand ils sont venus avec la fédelle Etienne Tisegueni a pris le courage le courage de tenir une conférence de presse d'exiger 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 la résistance contre la fédelle Et il a dit à Moussel Rwandais à Kabila c'est bon c'est ok qu'il nous donne la facture de la guerre et on va le payer on lui a rappelé ça donc vous allez comprendre que ce voyou ce délinquant de Alain Bolojoa est incohérent dans son raisonnement qui est un signe d'une probité intellectuelle nulle alors même la carte à réflexion il avance voilà pour changer une constitution il faut qu'il y ait nécessairement qu'il y ait absolument un coup d'état démontrer sur le plan historique la France le général des Gaules a eu à changer la constitution française il y a eu un coup d'état voilà démontrer qu'il est bête moins intelligent j'insulte pas j'insulte pas je qualifie ce voyou ce délinquant Alain Bolojoa n'a pas fait n'est négatif alors ce que ce voyou ne comprend pas ce délinquant ne comprend pas c'est que l'UDPS avec Fati Béton mène une révolution évidemment la révolution pacifique qui a débuté ça n'a pas débuté avec Félix Tisekedi ça a débuté en 1982 avec le 13 parlementaire révolution à une épaisse et bandawana on a pris le temps petit de Gaules en pouvoir et nous sommes là et vous savez toute révolution amène le changement des données institutionnelles notamment la constitution on va déchirer le torchon des Rwandais des étrangers et évidemment on va mettre la constitution des Congolais la constitution qui sera réfléchie conçue rédigée et puis votée en référendum par les Congolais donc on a démontré nos cas sous-tables qui ont pris cette habitude de suivre ce voyou de Bologna ce délinquant de Bologna évidemment vous vous rendez imbécile vous vous imbécilisez en suivant ce délinquant de Bologna voilà Bologna tu ne seras pas arrêter tu ne seras pas arrêter voilà c'est un peu ça alors deuxième élément bon likez s'il vous plaît likez s'il vous plaît bon likez émission Yambombou Bonheur Ilunga Joséphine Kolomani Moïska Bongo André Kaja bon likez émission Didier Louaba Lambic Dioka Hubert Mouanza s'il vous plaît Charles Mouteba bon likez émission Fortan Kalongi bon likez émission Koutaf Konzo Ngo Ingongo Venant Ato Bon Maurice Maman Janette Lelo Maman Sofiko n'est pas fait bon likez émission bon likez émission ton kotasikoyo na dossier Oya Bisho toi yela ki Awa le présent fait Tisekedi au Tchad voilà donc y'a nambou kanaye kongolais on dit ma yete mena Tchad va dépouvé et les Tchadiens l'ont élevé bon likez émission c'est à 18h45 minute précise que le médiateur et facilitateur le président Félix Antichisekedi Tchilombo atterri à Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qui l'a mené avec brio une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères à sa descente d'avion le chef de l'état congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais avec à sa tête le premier ministre tchadiens à la maille à Lima de laquelle le président Félix Tchisekedi a été élevé à la dignité de grand-croix dans l'ordre national du Tchad cette décoration constitue le plus haut dans l'échelle de distinction honorifique des ordres nationaux du Tchad dans son discours le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tchisekedi dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains notre transition a été particulière elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent il est rare de trouver des leaders imbues d'une sincérité et d'une humanité profondes le président Félix Tchisekedi a été l'un de ceux qui ont une compréhension lucite de la situation avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever cher frère vous avez fait preuve d'indispo d'indispo sans pareil pour réunir les conditions permettant de conduire à bon les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus cette marque de distinction dont je suis sur la volonté de vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays peu importe leur divergence d'opinion elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des états d'Afrique centrale la CEE en sigle a œuvré sans relâche pour le bien-être de nos qui a la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent le processus de transition en république du Tchad est un témoin est un témoin voilà alors on va lire on va lire Idis Debi élève Fetisegedi au plus haut rang dans les chefs des distinctions honorifiques des ordres nationaux du Tchad ça s'est fait le lundi 24 juin voilà il s'agit d'une dignité de grande croix de l'ordre national du Tchad la cérémonie s'est déroulée en Djamena dans la soirée après le dîner offert en son honneur par son hôte voilà on va remercier la facilitation à Salaki et le posant Fetisegedi a invité la jeunesse tchadienne à préserver la paix j'en appelle à la jeunesse tchadienne car elle est elle est le dépositaire de cette paix qu'elle soit préservée pour le bien-être de tous et puis il y a un tête-à-tête entre les deux chefs de l'État alors toujours dans le cadre toujours il y a une avenue avenue ville de Djamena arrondissement deuxième arrondissement avenue Félix qui s'est déroulée qui s'est déroulée félix antone félix boulèND dans le diamètre, il y a un combo Félix Antoine Tchisekedi voilà Félix Antoine Tchisekedi qui l'ombo alors yoyo, le Président Tchad voilà donc on ne peut que dire bravo à notre chef de l'État et merci au peuple Tchadien oh bah on n'aurait chef de l'État d'Abissou alors le Tchad a compris le Président Idris Oya Mouana Idris Déby a compris et il a eu un problème là ça la nîme il a eu le pouvoir par le coup d'État il a eu le profit, il a eu le pouvoir dans ma casse il a eu le confisque du pouvoir il a eu le pouvoir dans ma population il a eu le il a eu le Mali il a eu le Traoré à la Burkina Faso il a eu le confisque du pouvoir il a eu le confisque souveraineté à le peuple que je dirige mon pays sans légitimité? Avant, 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 il m'a dit que j'ai expliqué à lui que mon père fut l'opposant de mon gouttou. Il m'a dit qu'il m'a présenté. Ça, là, dialogue. Aïe, chère premier ministre. C'est fini. C'est fini. Ça, c'est l'élection. L'oukade n'y kanymanayou, n'as-seninayou, ça, c'est l'élection. C'est fini. Légitime ton pouvoir et tu seras propre et tes décisions seront respectées et par le peuple tchadien et par le monde entier. C'est une leçon que notre chef de l'État a donnée au président tchadien et à toute la classe politique tchadienne. Le président angola, il n'y a pas de médiateurs, de facilitateurs. Alors, c'est l'élection. C'est l'élection pour le faire. C'est l'élection. Lorenzo. Lorenzo. C'est l'élection. Tu as fait des facilitateurs dans le Tchad ? Il n'y a pas de faire. C'est l'élection. C'est l'élection. C'est l'élection. C'est l'élection. Ça, pétine pourquoi ? Alors, le Tchad a reçu des enseignements du fils de Sphinx, de l'Union des PS. Maintenant, il reste le tour. Il y en a toujours 5. Il y a pas de pro-Poutine. Les pro-Poutine. Les pro-Poutine. Les pro-Poutine. Allez conseiller les vassaux. Les vassaux de Poutine à Sénégorita et Ibrahim Traoré. Qu'on ne joue pas avec le peuple. Qu'on ne confisque jamais la souveraineté d'un peuple. Allez à Kinshasa. Allez trouver le Président. Fait-il ce qu'il a dit ? Allez à l'UDPS. On va vous apprendre la démocratie, l'état de droit et la manière de convertir votre coup d'état, c'est-à-dire votre pouvoir qui est non légitime à devenir légitime. Évidemment, à respecter votre peuple. Voilà. Les Epsarabino chaque fois. Les grandes choses se font. où ? Chez nous. Mais le Congolais est tellement aveugle à l'homme monaté. Il y a un chef de l'état qui est grand. Voilà. Alors, un chef de l'état grand. Grand, pas seulement pour les gens de l'extérieur, pour son peuple. Boutala, yéyo, na mater la ya, pasteur Barout. Moua dit tout là. voilà. ce sont des roumains ce sont des roumains ce sont des roumains mais des roumains qui ont travaillé avec l'armée française ils parlent couramment français voilà alors le président Féci Ségénio deuil du grand pasteur qui est mort il était là le pasteur Marcelo Tounasi 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 voilà donc cette image nous démontre que nous avons un président qui a un grand cœur en tout cas Féci Ségénio est notre leader c'est notre chef alors le Kenya William Ruto le siège du parlement incendié des jeeps des députés brûlés la population kenyenne accuse l'incompétent président William Ruto de soutenir les M23 les terroristes M23 et l'armée rwandaise et faire tuer les militaires kenyans inutilement dans les rangs des M23 et d'avoir augmenté les impôts pour soutenir les M23 les guerres et les routes ont mis kenyans et ont pesé les taxes et les impôts les populations ont été pédités alors nous avons montré des images là où les kenyans les ordres contre voilà voilà Le grand leader Odinga a accusé le gouvernement congolais d'être en connivence à l'événement Alors, demain, on va parler aussi d'un élément C'est pour assister à la cérémonie de la fermeture d'une base de la Monisco Après 20 ans de comédie, de théâtre en RDC Alors, on nous apprend que la Monisco nous a légué Fin de la Monisco à Bukavu Les phares d'essai héritent d'un hélicoptère et d'une base près de Ouvira Estimée à 1,5 million de dollars américains Donc, on a légué sur l'équipement On a légué sur le loco On a légué sur l'hélicoptère Mais on a légué sur la base de Ouvira Donc, voilà On parlera de ça en l'heure en large Demain parce que je dois aller travailler On a légué sur l'émission rapidement Surtout, on a légué sur cette visite du chef de l'État au Kenya et au Tchad Très important Je vous ai dit, les grandes choses se font chez nous On a un chef de l'État qui est un grand leader dans l'Afrique et dans le monde Portez-vous bien Priez pour l'Afrique Priez pour la RDC Priez pour le président Faiti Sekeli Et priez pour le membre ensemble de l'UDPS Bye 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 À la prochaine fin de la Crab Zola Jitar